Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre le troisième des 21 Grands Prix de ce calendrier 2018 arrêt à Shanghai, ici en Chine pour cette troisième épreuve avec, vous le voyez, des nuages qui sont déjà présents. On risque d'avoir un week-end agité. Au niveau météo, on avait été épargné du côté de Melbourne et de Bahreïn, ça ne semble pas être le cas pour ce week-end. En attendant, la première séance d'essai va débuter, on va faire un point évidemment sur la situation au championnat des pilotes et constructeurs, avec les pilotes qui sont d'ailleurs en train de se préparer. On va faire ensemble un tour de ce tracé, on le visite depuis 2004, tracé de 5,450 km, composé de 16 virages. La question en ce moment, c'est faut-il sortir avec des pneus intermédiaires ou des pneus slick ? Car il n'y a plus encore, il y a quelques vingtaines de minutes, il y a beaucoup de vent ici, ça peut donc être sec, on va tout de suite le constater. Et on embarque avec la Sauber Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi. Dans ce premier virage, cette interminable courbe qui se referme sur elle-même, avec un léger petit gauche qui permet donc ici de voir pas mal de petits contacts au moment du départ. On espère que tout se passera bien pour les 20 pilotes lors de la course de dimanche. Accélération dans ce secteur avec une petite bosse et un léger virage à droite ici. Freinage plus compliqué qu'il n'y paraît ici en seconde à 80 km heure. On réaccélère pour repartir vers le deuxième partiel qui est composé de deux grandes courbes, une à gauche, une à droite. Hermann Tilke a repris ce qu'il savait faire de mieux depuis Istanbul. Et ici, on retrouvera donc un virage entre et ensuite un gauche très serré. Le deuxième partiel qui va se conclure par un virage extrêmement technique. Il y a noté d'ailleurs pour le petit détail qu'aucun de ces virages ne porte de nom particulier. qui est, hormis des chiffres, le troisième partiel avec cette chicane gauche-droite où l'on peut voir peut-être des dépassements. Mais en tout cas, si cette piste se met à glisser, la grande courbe qui conditionne l'une des plus grandes lignes droites de la saison avec sans doute la montée de Kemmel Aspa, encore Monza ou Bakou. Cette grande ligne droite de moins de 2 km qui va amener les pilotes sur un freinage ici très important. On retombe tous les rapports, on est en première après cette zone DRS et on réaccélère avec plus ou moins de difficultés, souvent de l'ombre ici avec les tribunes, une piste plus fraîche. Et un dernier gauche à droite à l'entrée des stands et l'ouverture du DRS pour conclure le premier tour de cette séance. A l'issue de cette première séance, c'est Max Verstappen qui fait un petit peu le coup de théâtre que l'on attendait puisqu'on savait que Red Bull allait revenir et donc il est le néerlandais le plus rapide. On jette un coup d'œil sur la situation de contrat qui a été réévaluée du côté de chez Sauber. On pourra avoir pas mal d'évolution dans les prochaines courses. En attendant, le samedi après-midi, voilà, deuxième séance d'essai libre débutée sous le soleil. Elle restera, cette séance sous le soleil, l'occasion pour les pilotes de tester d'autres configurations. On est donc avec les pneus les plus tendres ici, disponibles ce week-end, ce sont les Ultra Soft à bande rose. Il y aura, enfin, on peut dire bande mauve puisqu'il y aura désormais de véritables bandes roses. On les découvrira lors du Grand Prix de Monaco avec les Hyper Soft. J'espère que vous suivez. Il y aura donc une nouvelle composition de pneus qui arrivera dans cette gamme Pirelli. Et on va donc découvrir ça lors du Grand Prix de Monaco. En attendant, on continue ces séances d'essai qui sont importantes. Sauber qui veut absolument confirmer la bonne forme des voitures qui a été obtenue lors du deuxième Grand Prix. On se rappelle la lutte pour la dixième position qui était âpre à Bahreïn. Et qui finalement aura vu Giovinazzi terminer dixième et Leclerc neuvième avec deux stratégies totalement opposées pour les deux pilotes Sauber. On espère donc qu'on va continuer sur la bonne voie du côté des hommes de Frédéric Vasseur. Devant au niveau du classement, la domination s'appelle Mercedes. Même si en qualification, c'est Ferrari qui avait eu le plus de bons résultats. Effectivement, Vettel domine les débuts de Grand Prix. Mais finalement, en fin de course, c'est plus la Mercedes qui fait preuve de rythme et de fiabilité et de longévité. Ce qui explique pourquoi elle se retrouve en tête avec 80 unités contre 43 pour la Scuderia Ferrari. Belle performance de McLaren avec Stoffel Van Dorn et Fernando Alonso qui se retrouve quatrième avec 15 petits points dans le classement. On notera tout de même Vettel uniquement cinquième après son abandon lors du deuxième Grand Prix. Le travail continuant ce vendredi après-midi et c'est finalement Vettel qui aurait été le plus rapide. Beaucoup de pilotes, vous le voyez, enrouler avec les pneus les plus tendres. Belle tenue également de la part de la Renault de Nico Hülkenberg. Samedi matin, troisième et dernière séance d'essai et vous le voyez, il pleut ici à Shanghai. Des conditions que l'on devrait peut-être retrouver dès cet après-midi pour la première séance de qualification. En attendant, les pilotes n'ont pas le choix, il faut tourner, il reste des choses à préparer. Et d'autant plus que, je vous le rappelle si vous ne le savez pas, la réglementation en Formule 1 oblige les pilotes à subir la règle du parc fermé. Ce qui signifie qu'une fois que la voiture quitte les stands lors de la première séance de qualification, on ne peut plus toucher à bon nombre de paramètres, le réglage de l'aileron arrière, la suspension, etc. Donc il est bon de savoir à quoi s'attendre avant la qualification si on veut, en dernière minute, en début d'après-midi, prévoir une éventuelle goutte de pluie, même si les conditions météo annoncées seraient tout simplement radieuses, ensoleillées pour ce début d'après-midi. Pour l'instant, la pluie, comme hier, 21 et comme jeudi, lorsque l'on est arrivé au circuit, fait son apparition mais disparaît assez rapidement un circuit qui draine plutôt bien l'eau s'il pleut dimanche. On ne devrait sans doute pas avoir beaucoup de problèmes d'aqua-planning, même si les pilotes sont contraints à monter les pneus intermédiaires. On continue les travaux de développement, je vous le disais, avec ici, chez Saubert, la tenue des pneumatiques, qui est importante, surtout en condition de pluie. On le sait qu'avec les nouveaux packages aérodynamiques, les voitures peuvent parfois avoir des petits sursauts, des soubresauts difficiles à maîtriser pour les pilotes. On a pu en voir pas mal lors du premier Grand Prix de Melbourne. Quelques corrections ont été apportées sur les overlays, évidemment, vous l'aviez constaté. Désormais, il y a bien le numéro 3 qui est attribué à Daniel Ricciardo et Charles Leclerc n'est plus français mais bel et bien monégasque. Voilà pour le petit point de détail. Dans cette séance, on va tout simplement terminer avec les pneumatiques intermédiaires pour l'ensemble des pilotes. Pas beaucoup d'occasion de monter des slicks puisque la pluie aura été un certain fil rouge tout au long de cette matinée. Fin du travail du côté de Charles Formé au Sauber et c'est finalement Fernando Alonso qui en toute fin de séance aura pu s'élancer avec les pneus Ultrasoft qui obtient le meilleur temps devant Verstappen. On constate derrière que Charles Leclerc avec des pneus médiums CIC au huitième rang retrouve d'autres pilotes derrière qui n'ont pas pris de risque en sortant uniquement avec des intermédiaires. Samedi après-midi séance qualificative de ce Grand Prix de Chine avec au programme donc le soleil qui aura donc fait son apparition. On en avait un petit peu peur de son absence. Il n'en est rien, il est bien, nos rendez-vous et nous et vous aussi et ça fait plaisir. Merci beaucoup de suivre cette séance qualificative qui s'annonce très disputée entre Ferrari et Mercedes. On va voir si derrière certains pourraient tirer leur épingle du jeu avec les quelques petites améliorations qui sont arrivées, même si le gros du travail ce sera pour l'Espagne comme chaque année. On déclenche son chronomètre pour les pilotes dans cette Q1. L'objectif est simple, se placer parmi les 15 premiers pilotes pour accéder à la deuxième séance de cette qualification. On espère voir les Saubert sortir rapidement de cette situation et c'est le cas avec tout de suite l'un des premiers chronos de la séance signé Charles Leclerc. Le Monégasque se retrouve donc provisoirement premier. On rappelle qu'ici il ne faut pas absolument signer le meilleur temps. On peut également user grandement ses pneumatiques puisqu'on ne part pas avec cela. Hormis si en fin de course on a besoin de remettre un train de pneus. Donc on peut vraiment comme on dit taper dedans avec ces voitures où on va avoir le minimum de carburant et un aéros très 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 bien réglé pour tirer le maximum de la voiture. Notamment sur l'aileron arrière avec ses différentes zones DRS qui vont permettre aux voitures d'atteindre plus de 320 km dans la grande ligne droite. On a vu que Nico Hülkenberg avec la Renault a récupéré le meilleur temps provisoire. Hülkenberg qui ne figure pas parmi les pilotes dans le top 10 actuellement du classement après deux Grands Prix. On sait que Renault a quelques difficultés, signe ses 9e, 4 petits points pour l'Espagnol. Difficile pour Hülkenberg de ce début de saison. Difficile également pour Sauber le train avant de cette voiture. Vous allez le voir tout au long du week-end si vous ne l'avez pas déjà constaté. Le train avant est difficile à placer. Giovinazzi et Leclerc se plaignent souvent en sortie de virage du manque d'appui. Et le travail est principalement fourni dans la recherche et le développement sur l'évolution de l'aérodynamique de la voiture. Le moteur Ferrari pour l'instant remplit le contrat même si ça reste un moteur client. Sauber arrive à en tirer tout le potentiel, très peu d'écart entre les deux pilotes. Ce qui signifie qu'on travaille très très bien du côté de Sauber avec le bloc client Ferrari. Les résultats de cette séance verront donc la Ferrari de Vettel devant. Mais parmi les éliminés, on notera donc les deux Toro Rosso, la William de Sergei Sirotkin et celle de Lennstroll. Et malheureusement, la Sauber de Charles Leclerc partira donc 19e sur cette grille de départ. La Q2 avec donc une seule Sauber restante. Les deux McLaren sont passées. Stoffel Vendor n'est en Q2. C'est assez rare pour le mentionner. Il sort d'ailleurs des stands aux côtés de Giovinazzi. Les McLaren qui ont besoin de beaucoup prendre la confiance. C'est ce qui manque vraiment au sein de l'équipe d'Eric Bouillet qui d'ailleurs serait sur la sellette à l'heure où je vous parle. Puisque plus grand chose ne fonctionne après évidemment deux Grands Prix. On espérait plus du côté de chez McLaren Renault. Mais on ne peut pas vraiment se plaindre vraiment de la tenue de la voiture. Cette Q2 donc permettra aux pilotes de se hisser s'ils sont parmi les dix premiers en Q3. Important également de rappeler que ce train de pneus utilisé pour signer le meilleur temps sera celui gardé pour les pilotes dans le top 10. A partir de la 11e position, ils pourront changer à leur guise de gomme et donc choisir leur stratégie. Sauf si il pleut évidemment, tout le monde partira avec les mêmes gommes sur la grille. Valtteri Bottas reprend le meilleur tour. Bottas très discret pour l'instant. Deuxième du championnat, le pilote finlandais qui est plutôt constant après deux épreuves. Pas de succès pour lui. On rappelle que Lewis Hamilton avait été très impressionnant lors du premier Grand Prix. Un peu moins lors du deuxième où Ferrari était devant. En tout cas Vettel jusqu'à cette panne électrique qui aura contraint Vettel à rentrer dans la voie des stands et à abandonner laissant le leadership et l'écart qui va avec Hamilton. Allez, deuxième séance très importante, le DRS dans la grande ligne droite. Regardez, 200 km heure passés, 300, 330. Et on doit freiner quasiment jusqu'à 65 km heure pour cet épingle. Virage le plus lent du circuit et sans doute la plus intéressante opportunité pour dépasser. Le dernier gauche, allez, il ne faut pas se louper. Un peu large sur la corde pour Giovinazzi. Et dernière accélération avec le DRS. Et on conclut cette Q2 pour lui à la quatrième place mais provisoire. Les résultats de cette Q2 verront donc Antonio Giovinazzi terminé à la dixième position. Il ne participera pas à la Q3 et deux Finlandais sont devant. Ah et on retrouve donc à l'issue de cette Q2 Claire qui est avec le pilote italien. Beau travail aujourd'hui. Vous pensez que c'est un bon résultat ? Vous avez réalisé une belle séance de qualification. Vous allez profiter de cet élan en vue de la course ? Nous sommes en début de saison. Tout se passe comme vous le souhaitez ? Vous n'avez pas terminé la course ? La voiture a rencontré des problèmes ou vous avez trop forcé ? Bien, ce sera tout, merci. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver depuis le circuit de Shanghai en Chine pour vivre donc cette troisième épreuve du championnat du monde de Formule 1. Nous sommes sous un soleil presque radieux. Il fait 20 degrés, pas de menace de pluie pour ce Grand Prix. Alors que les pilotes sont en train de se préparer avant de prendre le départ, nous noterons que cette grille sera dominée une nouvelle fois par les Ferrari qui confirment leur qualité intrinsèque lors de la performance sur un tour. Maintenant, il va falloir confirmer lors d'un relais et d'une course complète. On compte sur les Mercedes pour se défendre, mais elles vont avoir, comme vous allez le constater avec la grille de départ, un peu plus de mal que lors des deux premiers meetings. Voici cette grille avec donc forcément les Ferrari devant. Suivent plusieurs surprises. Fernando Alonso qui s'est ici au quatrième rang avec la McLaren-Renault. Hülkenberg cinquième. Par contre, la 6e et 8e place des Mercedes est un petit peu surprenante. Dixième position pour Antonio Giovinazzi qui pour la première fois se place en Q3 avec une sobère Alfa Romeo. Les Force India continuent de vivre un début de saison difficile et derrière, on a Charles Leclerc et Lensrol qui ferment la marche sur cette grille assez surprenante. Alors que les voitures quittent actuellement la grille de départ qui a été évacuée et on entame le tour de formation. Il est important pour les pilotes de bien mettre en température leur pneumatique car il fait très très frais en ce début d'après-midi, sans doute dû aux pluies tombées récemment sur le circuit. On va parler évidemment de stratégie dans ce début de course et vous l'avez entendu à la radio, on demandait déjà quand on allait rentrer. C'est seulement après trois tours que la fenêtre va s'ouvrir pour certains pilotes. Effectivement, ceux qui partent en pneus super soft le font pour faire simplement deux arrêts. On pourrait donc voir un Grand Prix avec uniquement deux arrêts dans cette course et deux trains de pneus soft montés. Vous avez vu les pneus alloués pour ce week-end, pas de pluie attendue pour cette épreuve. On va jeter un coup d'œil sur les résultats du passé ainsi que le duel en qualification qui s'instaure désormais. Vous l'avez vu depuis le dernier Grand Prix. Au niveau des victoires ici, c'est Hamilton qui tient le record. Cinq succès pour le Britannique. Ensuite, deux pour Alonso et Rosberg notamment. Nico Rosberg, on doit le préciser puisque Keke a également roulé en Formel 1 même s'il n'a pas connu ce Grand Prix de Shanghai puisqu'on y vient depuis 2004. Au niveau des vainqueurs justement, on peut dire que Hamilton est en terrain quasiment conquis depuis 2014 hormis la victoire de Nico Rosberg. Il faut remonter à 2013 pour retrouver Fernando Alonso. Au niveau des succès, cinq pour Mercedes, quatre pour Ferrari et trois pour McLaren. Voilà donc pour les statistiques de ce Grand Prix de Chine. On va donc retrouver désormais le tableau des qualifications. Vous voyez que du côté de chez Mercedes, Hamilton domine. Derrière également une domination du côté de Giovinazzi face à Leclerc. Également Hülkenberg et du côté des autres équipes. On se partage un petit peu les bons résultats. Hormis chez McLaren, Alonso domine à Stoffelman. On est un peu en difficulté même si celui-ci a réussi à arracher quelques points depuis le début de saison. Allez, les premières voitures. Donc les deux Ferrari en avant arrivent sur la grille de départ. On va pouvoir procéder dans quelques instants au lancement de la troisième manche de la saison. À vos paris, à vos pronostics. Qui sera le vainqueur aujourd'hui ? On espère que Vettel va pouvoir quitter le chat noir installé dans son baquet depuis le début de saison. Et pourquoi pas remporter le premier Grand Prix de Ferrari cette année. Les cinq rouges qui s'allument quand ils s'éteignent le départ du Grand Prix de Chine. Et c'est parti, on roule à Shanghai avec un très bon envol depuis la pole position de Kimi Raikkonen. Attention à Fernando Alonso qui se présente à l'intérieur. Au côté de Ricardo, ça ne suffira pas. C'est finalement bien le poleman qui prend le meilleur. Mais derrière, c'est très disputé entre Ricardo et Vettel. Avantage peut-être à l'Australien à l'intérieur maintenant. Et ça va passer. Ricardo qui est deuxième devant Vettel Alonso. Et on a pu derrière retrouver l'une des Renault qui s'est bien qualifiée. C'est un peu plus disputé avec la voiture de Giovinazzi. Qui est en bagarre avec les deux As et Esteban Ocon. Et finalement Giovinazzi qui prend la place de Romain Grosjean. Un peu en difficulté qui va se faire également doubler par son compatriote. C'est chaud avec la voiture de Esteban Ocon derrière. Qui finalement restera derrière la As. Départ plutôt réussi. Pas d'accrochage. Quelques contacts enfin de peloton. Mais rien de bien grave. On est donc parti avec en tête Kimi Raikkonen. Deuxième. Et Daniel Ricciardo. Troisième. Sébastien Vettel. Quatrième Alonso. Et on est sorti très très large pour Giovinazzi derrière. Qui est allé chercher le vibreur. Et Stoffel van Dorn qui tente d'attaquer. Tant bien que mal. Derrière pour regagner quelques positions. Il partait loin. Le pilote belge. Quatorzième sur la grille. La grande courbe et la longue ligne droite. Pas encore de DRS on vous le rappelle. Pas d'artifice avant le troisième tour de course. Mais bon on peut déjà constater qu'une nouvelle fois. La Ferrari qui était devant est en train de s'échapper. Derrière par contre c'est un peu plus difficile de résister. On voit que la As de Romain Grosjean veut reconquérir peut-être l'une ou l'autre position. Et on va conclure le premier tour de ce Grand Prix. Avec donc Kimi Raikkonen en tant que leader de cette épreuve. Et derrière on va retrouver tout le peloton. Pas d'abandon. Ça fait plaisir. On s'est bien tenus dans le départ de ce Grand Prix. On est avec Giovinazzi. Allez on parle déjà de fenêtres d'arrêt au stand pour le pilote italien. dont le train avant est toujours aussi un délicat. Il ne lui fait quelques mauvaises surprises. Avec Valtteri Bottas le Finlandais. Parti 8ème sur la grille. Et il se retrouve à la chasse de Max Verstappen qui était juste devant lui. La Mercedes qui doit absolument revenir. Sinon Ferrari pourrait tout de suite remettre les pendules à l'heure. Avec une voiture première et troisième provisoirement. On pourrait espérer quelque chose du côté de l'équipe de Maranello. Avec Verstappen. Caméra embarquée avec le bloc Renault. Qui d'ailleurs est toujours rebadget. Il est à Gueyeur en cette saison 2018. Mais c'est bel et bien un moteur Renault qui anime cette Red Bull. Avec Giovinazzi toujours en train de résister à un Romain Grosjean. Très très chaud derrière. Il y a le même moteur dans ces deux voitures. Donc là c'est une question de pilote et de châssis. Dans la ligne droite je pense que l'écart avec Bottas est trop important pour la modeste Sauber. Et ça va permettre derrière à Romain Grosjean de revenir avec peut-être un petit peu d'aspiration. Mais ce ne sera pas suffisant pour dépasser ce tour-ci. Mais la jonction est refaite par la Haas. Toujours en caméra embarquée avec Giovinazzi. On va conclure le deuxième des 28 tours de ce Grand Prix. Et record pour Daniel Ricciardo. Logique puisque c'est le premier tour effectué. Lancé dans cette épreuve. Alors que devant c'est très très chaud. On le voit avec la Renault qui va passer. Lewis Hamilton ou l'inverse d'ailleurs. C'est peut-être plus Hamilton qui va reprendre l'avantage. Et non. La Renault reste devant. C'est maintenant au tour de Bottas de revenir dans les rétroviseurs d'Overstappen. On le constate. Les deux Mercedes qui prennent en sandwich. Le Néerlandais qui va se faire doubler. Blocage. Double même. Blocage de roue pour la Red Bull. Est-ce que Bottas peut compléter le dépassement ? Avantage à l'intérieur. A Verstappen. Et il passe le Néerlandais. Mais ce fut laborieux. Et tout cela permet évidemment aux deux voitures qui suivent. A savoir Giovinazzi et Grosjean de revenir. Giovinazzi qui va tenter l'extérieur peut-être sur Bottas. Ce ne sera pas pour cette fois. Ce fut limite. Mais désormais les pilotes à la chasse de Raikkonen se sont légèrement regroupés. Dans un peloton de chasse qui s'instaure maintenant. Et tout ce beau monde va pouvoir se rapprocher encore plus grâce au DRS. Désormais disponible dans la grande ligne droite. On est avec Giovinazzi qui va tenter peut-être d'attaquer Valtteri Bottas. Très valeureux avec la Mercedes qui semble-t-il a un petit problème. Il n'est pas très rapide le pilote finlandais. Et avec des composants de gomme identiques et le DRS. Est-ce qu'on pourrait voir une Sauber prendre l'avantage ? 8ème position quasiment gagnée dans la ligne droite pour Giovinazzi. Et ça va passer et on retrouve Giovinazzi 8ème. Et bien quel début de course de la part de l'Italien. Bien aidé par les soucis de Bottas. C'est devant. On est encore une fois ralenti. Avec une autre voiture qui est un peu moins rapide. Semble-t-il ce serait la voiture... Oui sans doute la voiture d'Hulkenberg devant qui ralentit un petit peu tout le monde. Et on parle déjà d'un arrêt au stand seulement au 4ème tour avec ses pneus Ultra Soft. Avec Verstappen juste devant, rebelote. Une viste répétita de ce qu'il y a eu au tour précédent. Et Verstappen va-t-il avoir la relance nécessaire pour aller chercher la Mercedes au frein ? Il y va, Verstappen, il plonge avec les pneus ultra tendres. On se bat ici, vous le voyez pour la 6ème position. Oh, Verstappen qui se fait une petite frayeur mais qui parvient à doubler quand même par l'extérieur. La Mercedes d'Hamilton est un peu en difficulté je trouve. Et ce que ça permet à Giovinazzi de revenir encore une fois. Et on revoit le départ depuis la monoplace de Valtteri Bottas tout d'abord. Et avec Carlos Sainz qui lui partait un petit peu plus loin sur la grille. Du côté extérieur. Et il s'est fait toucher à plusieurs reprises notamment par la voiture de Kevin Magnussen. Et le départ depuis le baquet de Giovinazzi. Ça n'était pas l'envol de l'année mais finalement à l'intérieur il a trouvé un petit peu de grippe. Et oh, avec Romain Grosjean, ça s'est entrechoqué. Donc vous parlez des premiers arrêts, et bien les voici. La Ferrari est déjà rentrée, celle de Raikkonen semble-t-il effectivement. On accueille donc Verstappen maintenant, également l'Alfa Romeo. Et deux Giovinazzi. Et on repart pour ces pilotes-là avec des pneus soft. C'est le cas également de Verstappen, d'Hulkenberg qui doivent passer devant la Sauber Alfa Romeo. Et Valtteri Bottas qui est derrière. Et qu'il faut respecter la ligne de sortie des stands. Allez, de nouveau, les deux As qui se retrouvent en tir groupé sur la piste. Avantage à Grosjean pour l'instant devant Kevin Magnussen. Sous-titrage ST' 501 Et on quitte le bloc Ferrari bien mélodieux. Et Magnussen ne pourra pas passer Grosjean. Attention, d'autres voitures se présentent dans la pitlane parmi les voitures de tête. On va avoir un arrêt pour Fernando Alonso semble-t-il. Ici, c'est Romain Grosjean qui plonge. On continue du côté de Magnussen. On n'est pas sur les mêmes gommes, semble-t-il. En tout cas, sur la même stratégie. Retour donc de Grosjean. On a eu droit à un deuxième arrêt du côté de chez Red Bull. Les deux voitures qui sont quasiment passées. On attend la deuxième Mercedes. Voilà, je vous l'ai dit, la McLaren qui repart. Et des pneus soft également pour Grosjean. Stratégie donc à deux arrêts pour tous ces pilotes. Un relais en ultra tendre et deux relais en pneus tendres. Giovinazzi qui est toujours sur la piste. Qui est d'ailleurs à la chasse de la deuxième AAS. Celle qui n'a pas encore ravitaillé. Celle de Romain Grosjean, semble-t-il. Puisque c'est Magnussen qui était au boxe. Est-ce qu'il va tenter l'extérieur sur la AAS légèrement en difficulté ? Giovinazzi qui n'a peur de rien. Il est peut-être en train déjà de l'ornier dans le baquet de la AAS. Puisque c'est une des filières probables pour le meilleur pilote. De l'équipe Alpha Sauber. S'ils continuent à garder ce bon rythme qu'ils ont depuis le début de saison. L'un, voire les deux, pourrait être promu dans une équipe supérieure. Et à moins de passer directement par la Scuderia Ferrari. Et bien ce sera AAS avant tout. Allez, Giovinazzi de nouveau en caméra embarqué. A la chasse de Grosjean sur sa AAS. Et on attend les pneus softs qui vont peut-être être montés sur la voiture de Grosjean. Hülkenberg 19ème. On est retombé très très loin après ses premiers arrêts. On est à la 17, 18 et 19ème place. On ne l'avait pas précisé évidemment. Et derrière tout ce beau monde, il y a encore Valtteri Bottas qui est un peu plus loin. Alors là, on voit la différence entre les deux châssis. Énormément d'étincelles qui jaillissent du fond plat de la AAS. C'est magnifique à suivre. Elles viennent éblouir le pilote Sauber. Mais il a ses limites ce bloc. Et on le constate, impossible de faire plus que la V-Max que l'on a eu. Et devant, le peloton continue d'être serré avec notamment Leclerc. Et blocage de roue pour Romain Grosjean. Les pneus ne sont pas forcément tout de suite montés à température du côté de la AAS. Et l'attaque à l'intérieur de Giovinazzi qui plonge sur Grosjean et qui ne lui laisse pas beaucoup d'espace. Et c'est une attaque réussie. Il aime bien ce premier virage Giovi. Ça fait plusieurs fois qu'il attaque. Par contre là, le blocage de pneus ne sera pas très apprécié de son ingénieur. Et ici aussi décidément, c'est un festival de blocage de roues. On est avec la voiture de Stoffel Van Dorn. Et juste à l'image, nous avons la deuxième Toro Rosso. Celle de Brandon Hartley qui suit Pierre Gasly et Fernando Alonso. Un peu plus en avant, on retrouve Max Verstappen. Qui est blotti, voire bloqué. C'est plus le terme. Et derrière les deux, Williams. Celle de Stroll et de Sergei Sirotkin. C'est avec Verstappen que la bagarre se poursuit pour l'instant. On voit donc passer ici Leclerc. semble-t-il Ocon et puis Stroll, Verstappen et tout le reste. Ils perdent beaucoup de temps évidemment puisque devant, la voiture d'Ocon n'a pas encore ravitaillé ni celle de Leclerc. Donc tous ceux-là sont ralentis avec des pneus moins frais. Et Giovinazzi qui continue son festival pour aller chercher des positions. et il va dépasser maintenant la voiture de Sirotkin. Quelle résistance de la part de la Williams. Allez Sergei qui va devoir abdiquer. Les pneus frais et le DRS vont sans doute suffire. Même si le bloc Mercedes est plus performant en vitesse de pointe. Le bloc Mercedes client. Est-ce que la Williams va tenir ? Giovinazzi ne plongera pas cette fois. Peut-être un peu plus tard, oui ! Plus de grip avec ses pneus frais. Et il dépose la Williams Mercedes de Sergei Styrotkin. Le Russe qui perd donc sa 16ème position maintenant. C'est surtout face à Verstappen qu'il faudra surveiller. L'attaque incroyable de Giovinazzi. Qui doit faire fonctionner donc sa stratégie. Et est-ce que Max devant peut réagir ? Le Néerlandais qui est sous pression maintenant. Mais quel début de deuxième relais pour Alfa Romeo. Et on retrouve le duel pour potentiellement deux gros points. Une fois que tout le monde aura ravitaillé. Et il attaque Giovinazzi à l'intérieur. Et il va sans doute passer deux roues dans l'herbe. Et il est côte à côte avec la Red Bull. L'avantage toujours à Verstappen qui reste devant. Mais ça se joue à pas grand chose entre les deux. Et Verstappen garde l'avantage. On croise et le contact ! L'accrochage entre les deux voitures. Et il y a des dégâts. L'aileron avant de la Sauber qui est touché. Et Verstappen qui n'a pas voulu laisser la porte ouverte. Il a refermé sur Giovinazzi qui était en sous-virage. Ça ne pouvait terminer comme ça. Et tout cela permet à Sergei Sirotkin de se réinsérer dans le combat. Même si là il est très très lent Sirotkin. Il y a eu un coup de retard pour la Williams. Alors va-t-on rentrer au stand du côté de chez Alpha ? Changer le museau ? C'est peut-être un léger problème aussi pour Verstappen. Et oui, gêné par Sirotkin. La Sauber perd du temps. Verstappen qui risque une crevaison. Si les morceaux de carbone ont touché la chair, la carcasse de sa gomme arrière. Allez, la bagarre qui est très intense dans ce premier tiers de course. Avec Giovinazzi, toujours chasseur de Sirotkin. Peut-il lui refaire le coup du tour précédent ? Et il y va ! Et il y a toujours plus de grip sur les pneus de cette voiture. Est-ce qu'il va donner la monnaie de sa pièce à Verstappen ? Attention ! Et il l'envoie en tête à queue ! Tête à queue de Max Verstappen. Que s'est-il passé ? Alors là, là, je suis assez perplexe. Alors là, ça n'est forcément qu'une question de seconde avant de peut-être avoir une réaction de la part de la direction de course. En tout cas, Giovinazzi qui n'a pas hésité à aller mettre la roue face à Verstappen au risque de casser sa suspension. Et Verstappen a perdu beaucoup de temps. Il est reparti à le Néerlandais, mais... Assez de bonne guerre, on pourrait dire dans un sens. Mais d'un autre côté, ça n'est pas non plus l'esprit. Il ne m'étonnerait pas que Giovinazzi soit surveillé par les commissaires. C'est toujours Vettel qui mène devant la voiture de Lewis Hamilton. Eux n'ont pas ravitaillé Raikkonen qui a déjà un arrêt. Et devant la Asse de Magnussen, semble-t-il. Et beaucoup de turbulences désormais dans la ligne droite pour la Sauber. On voit que ce n'est pas simple de la tenir. Et Alonso qui résiste aux assauts de ses derrière, je crois, la voiture de, effectivement, Pierre Gasly. J'allais dire Brendan Hartley, mais il est plus loin, le Néo-Zélandais. C'est une très bonne vitesse de pointe pour la Toro Rosso. On rappelle quand même que l'année dernière, c'était ce moteur qui animait la McLaren. McLaren qui a bien voulu se débarrasser du moteur Honda. Pour l'instant, ça réussit plutôt bien. L'équipe qui marque durant les deux premiers Grands Prix, du moins des points. Alonso est huitième au classement général avec 13 unités. C'est pas mal pour McLaren. C'est mieux, peut-être, que ce qu'aurait pu donner à un moteur Honda. Et on retrouve devant Alonso, d'ailleurs, Stoffel van der Hoorn, qui est toujours devant, mais qui, lui, n'a pas stoppé. Il partait quatorzième, le pilote belge. L'Espagnol en caméra embarquée, maintenant. Problème de boîte de vitesse pour Lasse Aubert. On l'a entendu en énorme sur-régime. Peut-être un problème du côté du pilote italien. Il faudra surveiller Charles Leclerc, qui est juste devant. La bagarre avec Ludé Williams, celle de Lennstroll. Oui, effectivement, on n'a pas encore parlé de cela, mais on peut l'évoquer. La réglementation qui impose au pilote le besoin de faire six Grands Prix de suite avec le même composant mécanique. Il faudrait donc s'attendre à des pénalités, peut-être, du côté de Monaco. Et là, Lennstroll qui attaque Charles Leclerc sans vraiment se poser de questions. Et le monégasque qui est battu. Stratégie différente pour les deux monoplaces. Et donc Leclerc n'a pas forcément voulu perdre toutes ses gommes dans cette volonté de défendre à tout prix. Donc il faudra surveiller la tenue des éléments mécaniques. La boîte, le moteur. Et on a déjà eu des pénalités lors des premières courses avec quelques soucis techniques. Et ça pourrait se représenter. Le poids le plus important sera sans doute de passer le Grand Prix de Monaco puisqu'à partir du Canada, on pourra changer de boîte sans pénalité. Il faudra également travailler pour les différentes équipes sur la longévité de ces éléments primordiaux à une saison réussie. En parlant de développement, d'ailleurs, on attend énormément pour la première fois d'évolution pour l'Espagne. Ce sera donc avant le Canada. Il y aura l'Espagne, Monaco et évidemment l'Azerbaïdjan, le quatrième Grand Prix de la saison. L'Azerbaïdjan qui est bien avancé, il remplace la Russie qui est reléguée en deuxième moitié de saison. Le circuit de Sochi nous accueillera plus tard dans l'année. On ira donc après ce Grand Prix de Chine à Bakou qui risque de faire souffrir les moteurs Ferrari plus à l'avantage du Mercedes et des châssis. On verra évidemment si certaines équipes amènent déjà des évolutions. La voiture de Max Verstappen toujours bloquée derrière la deuxième des Williams, scène de Sirotkin. Verstappen qui n'a toujours pas trouvé l'ouverture malgré le DRS et l'aspiration. Des pneus identiques à ceux de Sirotkin pourtant, ça devrait être faisable avec le châssis de la Red Bull. Allez, on est avec Verstappen. Cette fois-ci sera peut-être la bonne. Le DRS, non mais la Williams est plus rapide. Le moteur Mercedes fonctionne tellement bien, c'est difficile d'aller les chercher. On l'a vu tout à l'heure avec... Avec attention, le changement de ligne à l'intérieur. C'est très très risqué là de la part de Sirotkin qui va aller chercher la voiture de son adversaire. C'est Esteban Ocon je crois qui depuis tout à l'heure résiste mais là, très très bonne sortie de la part de la Williams. Et de nombreuses caméras embarquées pour vous faire vivre la bagarre au cœur de l'action dans cette troisième course. On a pour l'instant, je vous le rappelle, toujours en tête la voiture de Sébastien de Vettel devant Hamilton. Ces deux-là n'ont pas ravitaillé. Un seul arrêt pour eux et celui-ci devrait d'ailleurs opérer dans les tours à venir. 12 tours sur les 28 ont été complétées. Enfin 11 en réalité, on est dans le deuxième tour pour le leader. Et on voit que Bottas est tenu un petit peu par Giovinazzi. Et attention à Kevin Magnussen qui n'a pas ravitaillé et qui va se faire prendre la tête de course, reprendre la tête de course par la monoplace de Vettel. Allez, Vettel qui repart donc. Un nouveau tour devant la Haas. Il est compliqué de se distinguer pour Giovinazzi. Voilà l'arrêt attendu de la voiture de Magnussen qui rentre chaussée des pneus médiums. On va donc aller au bout du côté de chez Haas et je pense que la stratégie est identique du côté de chez McLaren pour l'une des voitures. C'est le cas donc pour Stoffel Vendône qui ira au bout de ce Grand Prix. Et donc un seul arrêt pour eux. Un train de pneus super tendres. Aurait contraint donc à s'arrêter deux fois. Ici les tendres et les médiums. N'impose qu'un relais. Et le seul arrêt pour Charles Leclerc. Une nouvelle fois la stratégie différée du côté de chez Sauber Alfa Romeo. Une voiture sur un et une voiture sur deux arrêts. Et on informe évidemment Giovinazzi de la tenue de ses adversaires. Stoffel Vendône tire donc ressorti en médium. Il n'y aura plus d'arrêt pour le pilote belge. L'opportunité peut-être d'entrevoir de nouveau des points pour les pilotes McLaren. Et nouveau record du Tour dans ce Grand Prix. Effectivement les réservoirs se vident. Les voitures sont performantes. Et regardez Stoffel Vendône avec des pneus médiums. Frey qui est revenu comme une balle sur Antonio Giovinazzi. Le pilote italien qui n'est pas forcément en mesure de se défendre comme il l'entend. Et devant toujours la domination de Kimi. Raikkonen avec cette Ferrari. Bien seul en piste. Deuxième Vettel puisqu'Hamilton vient de passer pour son seul et unique arrêt. Est-ce que l'arrêt de Raikkonen remettrait Vettel en tête devant Verstappen ? Ce n'est pas impossible. Au niveau des écarts ça pourrait se jouer. Et la voiture de Vendône qui est passée. Le point de la dixième place revient pour l'instant à Giovinazzi. Et le point pour l'instant de la dixième place qui retombe entre les mains d'Antonio Giovinazzi. Mais il n'a pas terminé de s'expliquer avec Stoffel Vendône. Et devant on retrouve Ricardo et Hamilton. Milton qui va passer avec des ultra softs bien frais. La Mercedes est plus rapide que l'arrêt de bulle. Il n'avait pas son mot à dire Ricardo qui va donc céder sa position au leader du championnat. Hamilton qui reprend l'avantage face à l'arrêt de bulle. Stratégie vraiment différente selon les équipes. C'est intéressant de voir que les pneus Pirelli permettent autant de variété dans les options disponibles. Allez on est avec Giovinazzi qui va se faire dépasser. Regardez l'écart qu'a pris Stoffel Vendône en un seul tour. C'est maintenant à Verstappen de s'attaquer à la modeste Sauber. et le moteur Renault qui fait la différence et les pneus frais pour le Néerlandais. Et on dit à la radio qu'on peut toujours essayer de regagner la place mais ça va être compliqué. Dixième position entre Verstappen et Giovinazzi. Et il est vrai que la Sauber tient bien la Red Bull. Ça dépend du secteur et là dans le premier on sait qu'elle est particulièrement bonne. De là à dépasser la Red Bull il ne faudrait pas exagérer mais elle tient un peu mieux le rythme que celui de la McLaren qui a des pneus plus frais. et c'est bon à savoir pour la fin de course. Un petit peu large la Sauber. Attention à ne pas répéter ce genre d'excursion au-delà des limites de la piste parce que premièrement la direction de course n'appréciera pas d'autant qu'il y a déjà un petit contention entre Verstappen et Giovinazzi depuis que ces deux-là se sont touchés à plusieurs reprises pendant le Grand Prix. et donc je crois que Giovinazzi a bien fait de laisser passer Verstappen sans forcément jouer à un jeu qu'ils auraient pu tous les deux regretter. Je pense que c'est plus de l'incompréhension mais c'est vrai que le deuxième geste de Giovinazzi le taquet pour Verstappen et quelle belle image que les deux Ferrari qui se battent Raikkonen et Vettel en tête la jonction est faite pour le Finlandais qui va logiquement récupérer la tête de ce Grand Prix c'est vrai que Raikkonen s'il parvient à gagner ça remettrait un petit peu d'ordre dans ce classement mais Vettel également puisque Hamilton n'est pas non plus en train de dominer cette course comme ça a été le cas lors des deux premières épreuves on rappelle ce souci électronique qui a contraint Vettel à rentrer en milieu de course à Bahreïn on est prêt à rentrer du côté de chez Sauber pour le dernier arrêt 16 tours couverts ça ferait encore 12 tours à couvrir avec un deuxième train et 41% d'usure effectivement voilà vous avez l'info et on confirme le retour au garage de Giovilazzi à l'issue de cette boucle on le voit mal tirer un peu plus loin peut-être jusqu'à 45% sur les trains arrière mais ça va commencer à glisser alors que devant les Ferrari poursuivent et le deuxième arrêt de Vettel qui était attendu deuxième stop pour le leader de la course et donc on retrouve devant maintenant la voiture de Kimi Raikkonen le Finlandais et on sort au dernier moment du côté de la Scuderia et ça ne m'étonnerait pas qu'on soit rentré également derrière pour le coup tout se passe bien chez Ferrari piste libre et Hamilton qui suit voilà je me disais bien qu'Hamilton n'était pas loin et avec des soft on va aller au bout stratégie logique pour le britannique donc deux relais en pneu soft et un relais en pneu ultra soft c'est ce qu'on a opté c'est ce pour qu'on a opté chez Mercedes deuxième relais en pneu soft pour Alonso pareil pour le taureau des Asturies qui ressort Alonso qui peut aller chercher de gros points pour McLaren Renault Max Verstappen voilà pourquoi tout à l'heure Antionio Giovinazzi le laissait filer il savait qu'il y avait encore un arrêt pour tout le monde et que ça va se jouer maintenant Verstappen qui reprend la piste derrière arrivée de Giovinazzi la salve est en route allez il ne faut pas rater ce dernier arrêt et on change le museau aïe 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 ça n'était pas prévu ça visiblement après le contact avec Verstappen on remonte un museau 9 sur la Sauber premier changement de museau du côté de Giovinazzi cette saison et Vettel qui est ressorti troisième va réattaquer Daniel Ricciardo qui n'est pas encore passé par la voie d'Estand et ceci pourrait offrir la tête de course à Kimi Raikkonen cette bagarre qui fait perdre du temps aux deux pilotes et Vettel prend l'avantage avant le freinage de la dernière épingle superbe bagarre et logiquement Vettel avec Septeneuf qui va prendre rapidement la mesure de Ricciardo qui va à son tour plonger dans les stands voilà allez deuxième arrêt pour l'ensemble des pilotes qui ont choisi cette stratégie on ne devrait pas repartir avec des médiums même si on a mis un train supplémentaire du côté de chez Ricciardo et quasiment tout le monde sera donc sur cette stratégie seules quelques voitures tentent un seul arrêt et nouveau capot moteur également nouveau museau pardon pas capot moteur nouveau capot avant oui du côté de chez Ricciardo et bien et bien Bottas course discrète pour le Finlandais pour l'instant deuxième au championnat lui on ne lui changera pas son nez la moustache de la Mercedes est en bon état peu de contact pour lui un retour en piste sans aucune difficulté 2 secondes 4 arrêt réussi du côté de Brakley alors que Gio Vilazzi pour l'instant vacille à la 18ème place mais avec des pneus neufs et des pilotes qui et bien gravitent autour de lui chaussée de pneus médium des pneus de base moins rapides et sans doute plus usés donc en fin de course on pourrait avoir quelques retours il y aura encore des arrêts à observer dans le peloton on va suivre ça avec attention bien sûr et devant et bien on retrouve et bien on retrouve une nouvelle fois Kevin Magnussen avec l'As et les pneus médium très bonne performance pour l'instant de l'équipe américaine qui gère parfaitement la stratégie de ces deux pilotes et on le retrouve pour l'instant virtuellement sur le podium le pilote danois mais va-t-il tenir c'est la question et derrière d'autres reviennent avec des gommes plus fraîches et plus récentes et on devrait aussi l'avoir de belles bagarres allez la fin du grand prix qui a l'air palpitante entre Hamilton et Hülkenberg qui arrivent derrière il va y avoir du pain sur la planche pour les Haas et le duel pour la troisième place entre Hamilton et Magnussen Kemag qui résiste bien pour l'instant aux assauts du leader du championnat on rappelle Hamilton 50 points contre 30 pour Bottas ça va changer si ça continue comme ça du côté du classement pilote avec Nussen qui tient pour l'instant la dragée haute à Hamilton mais on sent que la Mercedes fait la pression allez on défend à l'intérieur pour Magnussen l'occasion peut-être d'y aller une bonne fois pour toutes et Hamilton choisit l'extérieur c'est osé pour le britannique mais ça passe ça passe évidemment avec le bon vouloir de Magnussen ce qui n'aurait pas ce qui n'aurait pas toujours été le cas d'ailleurs ce qui n'aurait pas toujours été le cas de DRS devant les stands Magnussen qui n'abdique pas ça fait plaisir à voir le potentiel de la Haas en ce début de saison qui doit être exploité à l'aspiration Magnussen il déboîte il prend l'intérieur il va repasser à Milton oh ça n'est pas fait oh la 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 Magnussen qui laisse sa roue à l'intérieur et Hamilton qui va garder la place in extremis mais ah ça fait plaisir à voir que la Haas se mêle dans la bagarre devant et pour l'instant on tourne toujours du côté des pilotes qui sont rentrés pour la deuxième fois à monter des pneus soft on attend l'écroulement des pneus médium en toute fin d'épreuve il va rester moins de 10 tours de course maintenant on attend la réaction notamment de Grosjean et de Giovinazzi qui vont remonter notamment sur un Charles Leclerc en difficulté il perd un petit peu de temps Leclerc 3 4 dixièmes par tour pour l'instant et Giovinazzi qui est parmi les plus rapides en ce moment en piste ça n'est pas le record du tour mais on est à une demi-seconde 1.38.4 pour lui on est en 1.37.9 pour le meilleur tour et devant on retrouve derrière pardon on retrouve à la 11ème place la force india d'Esteban Ocon qui tente ou de Sergio Perez plutôt qui tente de résister à Verstappen le néerlandais qui avec sa Red Bull a vécu un grand prix difficile vraiment il partait pourtant pas mal sur la grille bien en avant mais il n'a pas pu concrétiser sans doute bloqué par le trafic longuement derrière l'une des Williams après son premier arrêt là il ne va à mon avis pas avoir autant de patience derrière la voiture de Sergio Perez l'aspiration pour la Red Bull il déboite le DRS et on est sur la voiture de Perez peut-être un peu tôt le changement de caméra au niveau de la réalisation mais je pense que ça va passer on verra rien mais ce sera passé pour Verstappen et bien voilà le dépassement complété par le néerlandais alors que la réalisation de la FOM nous montrait l'arrière de la voiture de Perez c'était sans doute intéressant mais on aurait voulu voir ce qui se passait devant tout de même allez nouveau tour couvert ici à Shanghai allez la jonction faite par Giovinazzi qui revient sur Nico Hülkenberg qui a été dépassé par la As de Romain Grosjean avec les pneus soft et je pense qu'Hülkenberg ne va pas tenir longtemps à l'intérieur il réédite comme tout à l'heure avec Verstappen et déjà avec Grosjean début de course côte à côte avec la monoplace au Los Angeles et ça passe pour Giovinazzi qui se retrouve désormais 17ème derrière Charles Leclerc va-t-il passer son équipier c'est important et il plonge attention oh il ne faut absolument pas se toucher oh ça glisse un peu et meilleur relance pour Charles Leclerc à l'intérieur est-ce qu'il va pouvoir se comprendre c'est fait intelligemment le monégasque qui a soulagé Giovinazzi qui reprend donc une nouvelle place il est un peu large oh ça va Leclerc ne peut pas tout de suite se remettre dans la course mais il suit bien en tenaille avec Romain Grosjean à l'évolution du peloton c'est de là il faut les surveiller vraiment alors qu'on demande à Giovinazzi de calmer ses ardeurs avec peut-être une baisse du déploiement du TRS oui c'est pas impossible qu'on ait tapé un petit peu de temps pour doubler ce beau monde et l'aspiration dans la ligne droite avec Grosjean qui va aller chercher la voiture effectivement de l'Enstroll le Canadien va se faire passer par la Haas et son moteur Ferrari et avec des pneus frais elle est quand même capable de se défendre cette monoplace et on s'empare donc de la 14ème position pour Grosjean qui bloque ses roues oh là là et ce duel ce duel qui permet à Giovinazzi de pouvoir revenir allez dernier tour de ce Grand Prix de Chine qui sont très palpitants qui va avoir le point de la 10ème place ils sont plusieurs à le convoiter oh et Giovinazzi qui passe Lenstroll ah il l'aime bien ce virage dépassement parfaitement exécuté pour l'Italien Stroll qui n'a absolument rien pu faire dans ses derniers tours et il y a encore quelques candidats devant lui Romain Grosjean et une Toro Rosso qui doit être je crois Pierre Gasly alors on va sans doute me tromper bien sûr puisque vous le savez qu'avec les casques nous on a beaucoup de mal de se repérer on a nos écrans dans notre cabine mais parfois vous comprenez que l'erreur est humaine grosse attaque pour l'alpha et derrière il y a encore du monde qui peut revenir et je constate effectivement qu'on n'épargne pas la boîte de vitesse allez on va monter le son et on va profiter de la grande ligne droite à l'assaut de ce troisième secteur avec la Sauber allez c'était un un petit moment un petit moment de caméra embarqué vous avez vécu la fin du tour on retourouve la possibilité d'utiliser le DRS peut-être une attaque sur Grosjean ça va être plus compliqué avec ces pneus là on va revenir sur Lennstroll et notons tout de même que dans ce troisième grand prix de la saison il n'y a pour l'instant aucun pilote qui a abandonné toujours agréable à constater et la jonction qui est faite par Grosjean et Giovinazzi sur la Tour au Rosso des gros points en perspective encore pour ces deux là il faut maintenant passer Giovinazzi qui attaque à l'intérieur Romain Grosjean ils se sont presque touchés l'Italien qui a dû mettre sa voiture en léger tête à queue pour éviter le contact un changement de museau par course c'est déjà beaucoup trop pour Alpha et on confirme donc que c'est bel et bien devant la voiture de Brandon Hartley numéro 28 qui est devant Grosjean Giovinazzi et je pense que là on va avoir des des changements de position d'ici la fin de cette ligne droite Giovinazzi et Grosjean avec le DRS le français qui déboîte il va prendre la mesure du pilote néo-zélandais sans aucune difficulté sur la droite est-ce qu'on va avoir droit à la même manœuvre du côté gauche de Giovinazzi pour le frein à l'épingle et la Sauber qui va peut-être également passer deux positions perdues en 500 mètres pour Hartley et on se rapproche des points pour ces deux là 13 et 14ème il reste 6 tours il reste 6 tours est-ce que Grosjean est le prochain sur la liste c'est pas impossible la Sauber qui continue d'attaquer à l'intérieur oui il va passer là sans trop de difficulté non Grosjean qui parvient à refermer mais pas éternellement oh grosse dérive de l'Alpha mais ça passe et bien on retrouve donc maintenant dans l'ordre Giovinazzi Grosjean Hartley et la Renault juste derrière nous sommes dans les derniers tours de ce Grand Prix de Chine beaucoup de choses sont encore incertaines et devant des pilotes qui vont marquer deux gros points on pense notamment à Kevin Magnussen qui doit encore tenir avec ses pneus médiums le Danois qui a derrière lui le retour de Daniel Ricciardo il y a également une Renault qui revient très très fort dans la ligne droite derrière c'est de la bagarre est-ce que Kemac va tenir face à Ricciardo on va le savoir assez rapidement je pense Giovinazzi qui lui a sur sa liste Sergio Perez 12ème de ce Grand Prix et pour l'instant s'il y avait un pilote à retenir aujourd'hui c'est bel et bien celui-ci Kevin Magnussen qui fait pour l'instant une course avec une stratégie et une gestion des pneumatiques parfaites des points qui seront les bienvenus pour l'équipe Haas au-delà du top 5 ça ne va pas pour les hommes de jean Haas allez avec Daniel Ricciardo caméra embarquée Nul autre choix que l'extérieur pour Ricciardo mais ça va fonctionner il s'empare de la position de Magnussen allez à quelques tours de l'arrivée reprise de l'avantage par Ricciardo qui se hisse donc au pied de ce podium pour l'instant on retrouve devant évidemment la voiture de Lewis Hamilton ainsi que les deux Ferrari qui se battent pour la tête et Grosjan qui ne va peut-être pas terminer dans les points il perd encore du temps on l'a vu se faire dépasser par Giovinazzi et il est maintenant récupéré par Hartley attention il y a une voiture qui fume il y a une voiture blanche qui fume c'est Magnussen mais c'est pas possible oui 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 c'est terminé pour le pilote danois le moteur Ferrari qui rend l'âme et bien c'est de nouveau un problème pour un bloc Ferrari il était dans les points il aurait pu peut-être faire un top 5 et sorti large de Giovinazzi également peut-être que les pneus sont en train de lâcher tout simplement et du coup l'autre As celle de Romain Grosjan qui avant le secteur de drapeau jaune va profiter de cette énorme escapade au-delà de la piste de l'Asseaubert pour reprendre une position mais quelle déception pour Magnussen il avait tout entre les mains pour faire un bon résultat et au moment où je disais que As avait besoin de points drapeau jaune dans le dernier partiel va-t-on avoir une safety car virtuelle la voiture de Magnussen qui est loin près de l'échappatoire ça devrait le faire le DRS le DRS pour Giovinazzi va-t-il réattaquer Grosjan une nouvelle fois pour la douzième place et ça va passer oh là là quel duel entre ces deux là ça dure depuis quelques tours à l'avantage de l'un ou de l'autre selon la période où les pneumatiques reprennent un petit peu de vigueur sensationnel duel là mais on est même pas dans les points on est même pas là pour des points alors il va rester trois tours après celui-ci vu les écarts qui sont présents devant je ne vois pas comment Antonio Giovinazzi pourrait aller chercher des points et Vettel qui continue on l'a entreaperçu le pilote allemand qui gère toujours la tête de course avec Raikkonen devant Hamilton ils viennent de passer Hamilton qui vient de passer devant nous d'ailleurs et Giovinazzi sept secondes sur Perez en trois tours ça me paraît mission impossible il ne faut pas exagérer non plus surtout avec l'escapade qu'il a faite au tour précédent ici même il perd beaucoup de temps Giovinazzi qui va peut-être devoir défendre maintenant face à Grosjean et rien d'autre ce serait une opportunité peut-être un peu manquée pour Alfa Romeo et on retrouve Vettel qui cette fois va aller on l'espère gagner ce Grand Prix lui qui a eu beaucoup de problèmes depuis le début de saison touché à Melbourne relégué en fond de peloton et ensuite l'abandon à Bahreïn on espère que l'Azerbaïdjan qui suit pourrait lui sourire c'est un circuit qui pourrait convenir à la Ferrari on découvrira ça lors du quatrième meeting de cette saison 2018 pour l'instant elle a bien débuté beaucoup de bagarres beaucoup de surprises beaucoup de variétés ce ne sont pas forcément toujours les mêmes qui marquent des points même si la domination de Mercedes est indéniable Vettel pourrait remettre ses chances tout de suite dans le championnat avant de se faire distancer on rappelle que Vettel est déjà cinquième avec seulement 18 points ses 25-6 seraient importants pour lui dans les derniers tours de ce Grand Prix de Chine on croise les doigts évidemment du côté de Maramello la voiture doit et va tenir pour les rouges qui pourrait d'ailleurs signer un doublé si ça continue allez Ciovinazzi qui résiste toujours à Romain Grosjean c'est le duel de cette fin de course en occultant la domination des Ferrari derrière on notera tout de même que Red Bull a une nouvelle fois déçu pas forcément au contact direct et alors Mercedes qui est parti très très loin sixième et huitième allez on donne encore l'écart face à Perez mais je pense que c'est un petit peu utopique d'espérer revenir alors que par contre devant on a des retardataires sur le chemin de Vettel la personne d'une Alpha et semble-t-il de Charles Leclerc et de peut-être une Williams ah non c'est une Force India qui est là derrière ou là devant plutôt mais derrière dans l'image vous m'aurez compris allez victoire de Sébastien Vettel qui a donc remporté ce Grand Prix de Chine maîtrise parfaite de la part de la Scuderia Ferrari doublée pour eux et donc retour aux affaires au classement constructeur et Romain Grosjean qui a donc abandonné tout espoir d'aller chercher Giovinazzi c'est peut-être même lui qui va être sous la menace maintenant d'une des Renault en tout cas l'abandon de Kevin Magnussen aura été le seul de ce Grand Prix formidable performance de Vettel qui a donc passé la ligne en tant que vainqueur de ce Grand Prix troisième place pour Hamilton et les 15 points qui vont avec et quatrième position pour Ricardo maigre salaire pour Red Bull en ce début de saison et derrière on devrait peut-être même retrouver Alonso cinquième avec la McLaren on va voir ça évidemment mais en attendant on va conclure ce Grand Prix avec le dernier tour de l'Alfa Romeo qui terminera donc qu'aux portes des points 12ème position Perez 11ème carte blanche du côté des stratégies chez Saubert on a vu qu'avec deux stratégies différentes et bien aucune n'a marché aujourd'hui c'est dommage mais bon on donnera rendez-vous évidemment en Azerbaïdjan pour peut-être espérer rééditer un bel exploit pour l'instant on attend surtout que Charles Leclerc se réveille du côté des qualifications puisqu'il est dominé après trois Grand Prix Persetum Giovinazzi qui va franchir la ligne d'arrivée voilà c'est terminé la fin du Grand Prix et le passage de la ligne pour la Sauber et avant de retrouver Claire qui attend les pilotes dans le paddock on va faire évidemment un point de pause avec donc Vettel qui remporte ce Grand Prix succès enfin arrivé pour la Scuderia qui aura attendu longtemps pour cette victoire deux Grand Prix où vraiment ça n'était pas leur bonne étoile et Ricardo quatrième on va donc avant de conclure et de retrouver le podium et les classements on va retrouver Claire avec Antonio Giovinazzi belle performance sur la piste vous êtes fier de votre résultat votre équipe doit être ravie de votre performance vous avez des commentaires à faire à propos des collisions bien ce sera tout merci merci Claire et on retrouve les résultats définitifs de ce troisième Grand Prix de la saison victoire de Vettel donc devant Raikkonen derrière un autre à l'abandon de Kevin Magnussen un tour de retard pour Sergei Sirotkin des points pour Stoffel Van Dorn septième maigre récompense pour Valtteri Bottas huitième ce qui nous donne au classement général la remontée de Vettel au deuxième rang 22 points d'écart tout comme Raikkonen sur Hamilton qui reste la référence et derrière les Red Bull suivent du côté des points constructeur Toro Rosso marque sa première unité et Mercedes domine toujours Lewis Hamilton qui confirme une nouvelle fois qu'il est l'homme à battre même si aujourd'hui on retrouve deux Ferrari sur les plus hautes marches du podium Raikkonen et Vettel sont à égalité à 22 points de Lewis Hamilton on va donc se retrouver lors du quatrième meeting ce sera pour l'Azerbaïdjan l'occasion de peut-être voir quelques changements avec un circuit très atypique en attendant ces jours de célébration du côté de la Scuderia Ferrari merci à tous de nous avoir suivis rendez-vous en Azerbaïdjan au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz